comment bien contacter la balle au golf les sept erreurs à éviter absolument bonjour c'est alex d'igolf pro ravi une nouvelle fois de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo vous avez compris on va parler de contact de balle dites moi un peu dans les commentaires si vous aussi vous avez un contact un peu irrégulier vous avez une gratte par ci par là vous avez une balle topée soyez francs dites le moi dans les commentaires parce que les sept erreurs vont vous surprendre et je vais vraiment bien sûr il y a un ordre d'importance la septième vous n'allez pas en croire vos yeux donc suivez bien le déroulé et n'allez pas avancer de façon précoce de façon anticipée cette vidéo donc la première erreur c'est comme je l'entends trop souvent je sais ma jambe pivot alex et celui-là n'oubliez pas que vous avez une opinion sur votre jambe pivot si vous n'avez pas ce qu'est la jambe pivot si vous me découvrez dans cette vidéo la jambe pivot c'est l'axe autour duquel vous allez devoir faire votre backswing donc c'est pour ça que vous ne devez pas partir 50 50 vous devez partir un petit peu avant sur la jambe avant ou un petit peu arrière j'ai fait une vidéo qui est qui parlait de ça je vous la mets ci dessus si vous avez vous savez pas du tout ce qu'est la jambe pivot donc la deviner est une grosse erreur parce que ben ça aussi ça va être malheureusement un des facteurs qui va vous faire gratter ou topper la balle la deuxième la deuxième elle découle aussi de la de la première c'est à dire que partir du moment où vous avez une jambe pivot avant par exemple vous voyez ça c'est mon sternum et mon sternum et ben si je me mets un peu avant vous voyez ça bouge mon club inversement si je me mets sur ma jambe arrière ça décale mon sternum et vous très souvent vous pensez que il faut mettre la balle en arrière pour la pincer la problématique c'est que si je mets ma balle en arrière ok je peux avoir mais je vais surtout vous voyez avoir un contact très profond et pas forcément au bon endroit donc c'est pour cette raison que la position de la balle ne doit pas être faite comme malheureusement vous le pensez en relation avec vos pieds mais en relation avec votre sternum donc si vous avez une jambe pivot avant vous allez décaler ici et vous voyez que ben j'essaye moi personnellement d'aligner mon sternum à la balle tout simplement avec un fer on va dire jusqu'au fer jusqu'au fer 6 après ça peut être décalé tout petit peu mais déjà essayez d'adopter ça donc jambe pivot avant vous allez dans tous les cas décaler un peu la balle en avant jambe pivot arrière un petit peu en arrière mais regardez surtout la relation entre votre sternum et votre balle c'est très important si vous voulez avoir un bon contact de balle la troisième chose la troisième chose c'est si je me décale de trop si je me décale de trop c'est à dire si je ne tourne pas autour de ma jambe pivot qu'est ce qui va se passer vous risquez d'avoir ici les fairways sont magnifiques mais si vous avez un fairway qui est un peu plus ras vous risquez d'avoir un mauvais contact de balle et si vous vous décalez trop vous risquez soit de toper la balle comme ça ok soit si vous si vous décalez trop vous risquez aussi d'avoir des grosses grattes ok donc vous voyez je sais parfaitement les illustrer ces balles topées ces balles grattées c'est toujours plus facile de rater un coup pour vous le montrer que de le réussir donc on répète troisième chose c'est le compte le déplacement la quatrième chose alors déjà au fur et à mesure j'aimerais que dans cette vidéo vous me mettiez est ce que vous devinez votre jambe pivot mettez le moi dans les commentaires oui vous mettez jambes pivot je comprendrais deuxième chose on a parlé de la relation balsternum vous me mettez aussi en commentaire ok je fais cette erreur balsternum ok troisième chose est ce que vous vous décalez selon vous de trop dans votre backswing alors c'est pas du souhait encore une fois mais c'est ce que je me décale trop donc ça c'est la troisième chose et maintenant on va passer à la quatrième chose c'est dire que j'entends très fréquemment aux alex dans mes stages vip ou dans le club vip des élèves que je suis à distance un peu partout j'ai la chance j'entends trop souvent alex moi je mets bien mes mains devant pour avoir un bon contact de balle et je vais vous montrer que le fait de mettre vos mains devant la balle ben ça détruit un peu votre plan de swing dans la vidéo que j'ai diffusé il y a quelques jours je vous avais parlé de plan de swing vous vous rappelez que le plan de swing grosso modo c'est la ligne dessinée ici et je dois avoir ma tête de club qui reste toujours au dessus de cette ligne à à l'aller et au retour et le fait de mettre les mains devant comme ça qu'est ce qui se passe c'est lorsque je démarre vous voyez que je démarre et ma tête de club va ce qu'on appelle trop à l'intérieur c'est à dire elle est sous le plan de swing pourquoi c'est pas bon parce que après ça crée pour pouvoir retoucher la balle vous devez revenir par dessus donc ça crée des compensations ou bien vous le faites pas et vous restez sous la ligne et c'est là où vous allez gratter là bas c'est à dire le point le plus bas de mon swing va être complètement en arrière donc vous voyez que avoir les mains devant la balle ne garantit pas le fait d'avoir un bon contact de balle est ce que vous aussi vous avez ce petit cette petite erreur de mettre les mains devant la balle dites le moi en commentaire alors n'hésitez pas aussi à me mettre un pouce si vous aimez ce que ce que je fais et j'espère que pour l'instant vous avez zéro faute parce que on va voir votre score sur 7 on va passer maintenant à la cinquième erreur à éviter absolument pour votre contact de balle la cinquième erreur c'est un mauvais démarrage justement c'est pas la même chose que ce qu'on vient de dire mais trop souvent la problématique c'est que lorsque vous êtes trop à l'intérieur qu'est ce qui se passe vous voyez là vous avez la ligne de jeu qui s'affiche à l'écran vous avez pour vous ça c'est entre guillemets la correction de ça mais la bonne correction c'est quoi la bonne correction pour éviter cette erreur c'est d'activer votre point mobile c'est à dire activer soit si vous êtes plutôt dissocié soit si vous êtes plutôt associé c'est à dire ne pas faire participer ni le club ni les bras dans votre démarrage de votre swing de golf très important donc de tourner et d'avoir des bras passifs pour que vous ayez ce bon plan de swing et que ça soit correctement et non pas trop à l'intérieur ou trop à l'extérieur en clair démarrez trop avec les bras donc et attention à ne pas avoir cette erreur c'est pour cette raison que je vous invite à découvrir les les trois clés cachés de la régularité je vous mets un lien quelque part au dessus en dessous si vous voulez aller de l'avant mais maintenant passons à la sixième erreur qui est pour moi la l'erreur la plus importante quand vous topez une balle pourquoi je sais pas si je vais essayer de vous illustrer deux balles vous allez me dire un peu vous allez essayer de deviner pourquoi celle ci va être topée pourtant j'ai la tête sur la balle vous voyez je vous la refais et je tourne pas de problème elle décolle pas vous la voyez au ras des pâquerettes et pourquoi celle ci elle est bien contacté ok à votre avis pourquoi lâchez vous des commentaires je veux une pluie de likes je veux une pluie de commentaires je vais vous le dire parce que lorsque vous vous placez devant la balle vous voyez la ligne de jeu là on vous dit toujours qu'il est fondamental d'aller vers la cible plus vous allez aller vers la cible plus mon club va apparaître être dans les nuages d'agadir et plus ma balle va être topée en revanche donc je le fais voyez en revanche si mon club reste dans le plan ici c'est à dire bas à gauche comme vous pouvez le voir et non pas ici c'est là où je vais avoir un bon contact de balle vous voyez c'est très 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 important dites moi aussi si celle là vous la faites comme erreur parce que la dernière qui est celle que vous connaissez le moins et qui est pour moi la plus importante c'est que vous vous pensez que pour avoir un bon contact de balle il est impératif d'avoir la balle en premier et là c'est ce que je vais vous dévoiler dans la vidéo suivante dans ce que j'appelle la séquence simple pour avoir un contact solide regardez bien cette vidéo en entier parce qu'elle va vous mettre la tête à l'envers par rapport à ce que vous pensiez et vous allez avoir un contact de balle qui va être incroyable comme dans du beurre en moins de 10 balles je vous la laisse découvrir elle est dans les commentaires ou en description bonne vidéo à très vite